Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Escape Mine. Aujourd'hui, on va vous présenter encore un jeu. Cette fois, c'est What's Missing. Il a été fait par Florian Sirex avec l'entreprise Ludonaut et distribué par Blackrock. C'est un petit jeu d'ambiance très sympa où il va falloir dessiner. On va voir un petit peu vos talents. Pour cela, c'est très simple. Pour le matériel, il y a trois types de cartes. Tout d'abord, par niveau de difficulté. Vous allez le remarquer par le nombre de points d'interrogation. Le facile, moyen et difficile. Aussi, c'est comme fait pour les enfants, car c'est pour des joueurs de 7 ans ou plus de 3 à 6 joueurs. Donc, vous pouvez choisir. Là, par exemple, ce sera plus simple pour les enfants. Ici, entre guillemets, pour des adultes qui ne sont pas non plus trop forts en dessin. Et ça, c'est pour ceux qui ont envie de mettre un peu de difficulté. Les parties sont très rapides. Ce sont à peu près 20 minutes. Donc, vous aurez également des petits carnets. comme ceci, tout simple, avec une vitre. Il va falloir dessiner sur la vitre des dessins. Vous allez voir, je vais l'expliquer juste après. Donc, chacun aura un carnet et un stylo. Avec, bien sûr, une petite brosse pour pouvoir effacer une fois que le tour est terminé. Donc, vous allez choisir un paquet de cartes, le mélanger et prendre une carte. Après, parfois, si vous voulez vous amuser, vous prenez deux paquets, vous les mélangez entre eux. C'est vous qui décidez. Donc, vous prenez une carte. Chaque joueur prend une carte. Il ne la montre à personne. Il la regarde discrètement. Donc là, par exemple, on a un ballon de basket. Et il va la mettre sous la vitre. Il la place comme il le souhaite. Il la pose. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de redessiner le ballon. C'est de dessiner ce qu'il y a autour. Il faut trouver ce qui manque. Donc là, les autres joueurs vont devoir trouver le ballon. Donc, il va falloir dessiner tout ce qu'il y a autour sans jamais dessiner le ballon. On n'a pas non plus le droit de mettre des lettres ou autres qui peuvent indiquer, qui peuvent aider, donner des indices. Donc là, par exemple, on va décider de faire autour, hop, pardonnez mes talents de dessinateur. Hop. Hop. On va décider, par exemple, de faire ça comme ceci. Une fois que ceci est fait, bien sûr, on essaye de le cacher quand on fait le dessin. On enlève ici. Donc là, tout de suite, ça fait beaucoup plus compliqué. Et on le montre aux autres joueurs, tous en même temps, le dessin. Et les autres vont essayer de devoir deviner. Il n'y a pas de limite de réponse. Vous pouvez en donner autant que vous voulez, à la volée, etc. Celui qui trouve en premier, il gagne la carte. Vous lui donnez, ça lui fera un point. Si personne ne le trouve, vous défaussez la carte. Et si vous aviez déjà une carte que vous avez gagnée précédemment, allez défausser aussi. Donc, vous perdez un point parce que vous êtes trop nul en dessin. Également, quand vous dessinez, comme c'est tous ensemble, dès que tout le monde a dessiné, qu'il reste une seule personne, vous pouvez mettre un petit peu de pression. Tous les joueurs font un décompte jusqu'à 10. Et au bout de 10 secondes, s'il n'a pas fini, tant pis pour lui, il arrête quand même. Donc, ça se déroule en 7 manches. Donc, vous allez pouvoir faire 7 dessins tous ensemble. Au bout des 7 manches, celui qui a le plus de cartes gagne la partie, celui qui a le plus de points. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, une fois que le dessin est fini, on efface. Maintenant, on va faire un petit jeu. On va prendre une deuxième carte. Bien sûr, celle-là, je ne vais pas vous la montrer. Et je vais faire un petit dessin. Ça sera à vous de deviner ce que c'est. Je suis concentré pour faire mon dessin. Et maintenant, ça va vous de deviner ce que c'est. Donc, voilà. Après, cette présentation de ce petit jeu très rapide. Donc, je vous souhaite une bonne partie avec ce jeu. On vous dit à très bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.